Elle est tombée. La déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU exige un cessez-le-feu immédiat dans le nord du Mali, où les Touareg du MNLA et d'Anne-Sardine ont pris possession du territoire. Mais le nord Mali n'a pas été le seul objet des propos. Le Conseil a réclamé un retour à un gouvernement légitime à Bamako, infligeant un nouveau revers de légitimité à la junte du capitaine Sanogo. Le Conseil de sécurité réitère sa condamnation du coup d'État contre le gouvernement démocratiquement élu du Mali par certains éléments des forces de l'armée malienne. Devant la situation du pays qui se détériore de jour en jour, l'ambassadeur malien a profité de sa présence pour demander l'aide de la communauté internationale. Ce que nous demandons à votre Conseil, monsieur le Président, c'est de nous aider. Sur le terrain, la situation reste confuse. Le MNLA a affirmé vouloir cesser la progression puisque le territoire revendiqué est selon eux libéré. Mais personne ne sait vraiment si Anne-Sardine et Acme ne vont pas vouloir élargir les frontières. Des violences ont été signalées par des témoins. La junte, pour sa part, affirme que les habitants sont torturés et que les femmes sont violées. Chaque partie donne sa version sans pour autant que la véracité de l'une ou de l'autre puisse être attestée. Une chose est certaine, les vivres commencent à manquer et les populations tentent de fuir. A Tombouctou, l'électricité est en partie coupée et le réseau téléphonique est très endommagé. Autre problème de taille qui risque de se produire dans les prochaines heures, le manque d'eau. Les Touareg islamistes d'Anne-Sardine ont demandé aux Tombouctiens de faire des réserves. La situation humanitaire risque de se dégrader encore un peu plus.